Le premier livre dont nous allons faire la chronique ici se nomme « Danse avec le diable » de Gunther Schwab. Commençons par le superflu. La chronique de ce livre sera réalisée grâce à des notes prises il y a quelques années, lorsque je lus ce livre. Le livre n'étant plus matériellement dans mes mains, il est possible que quelques erreurs soient présentes dans les noms par exemple. Il n'est plus dans mes mains puisque je l'ai offert à Pierre Hillard. J'en profite pour remercier Pierre Hillard que j'ai reçu chez moi et qui pour me remercier m'a toujours offert ses différents livres. Et c'est pour cette raison que je lui ai envoyé « Danse avec le diable ». Le livre date de 1963. C'est un livre précurseur avant-gardiste qui reste totalement d'actualité et qui a su lire dans l'avenir. Petit résumé du livre. C'est un groupe d'Européens d'horizons et de caractères divers qui s'en vont rencontrer le diable dans un lieu tenu secret. Le diable se montre accueillant et il leur présente ses suppôts, ses lieutenants, chacun étant assigné à une tâche bien précise de la destruction de notre monde et de l'humanité. S'en suit donc une galerie de dialogues savoureux entre les Européens naïfs, gauchistes et humanistes et, d'autre part, le cynisme froid des lieutenants. En gros, est dénoncée ici l'idéologie du progrès ou comment nos élites parviennent à nous faire passer allègrement la pilule du progrès. Terminons le superflu par deux légères critiques. Gunther Schwab est autrichien et la plupart des exemples, des statistiques, des tableaux qu'il utilise et sur lesquels il s'appuie viennent du monde germanophone. Sa vision est donc très germano-centrée. Ce n'est pas une critique en soi, mais ça pourrait déplaire à certains. Deuxième petite critique. Le livre est vendu sous la forme d'un roman, un roman dans lequel on cherche à faire passer des idées, comme dans un essai. Cependant, dans un roman, nous aurions eu des dialogues. Ici, nous avons surtout des monologues plutôt longs. Ce sont vraiment deux petites critiques parce que le livre est absolument à conseiller, à lire et à décortiquer. Si nous commençons, si nous désirons commencer d'abord par dresser le portrait du diable, qui de mieux que le professeur Faurisson pour nous en donner une image à serrer ? Professeur ? Le philologue, philosophe, poète, pianiste et compositeur allemand Friedrich Wilhelm Nietzsche disait « Der Teufel steckt im Detail » « Le diable se trouve dans les détails ». Cela signifie concrètement qu'il est essentiel E, deux S, E, N, T, I, E, L d'étudier les détails, oserais-je même dire « le » détail, comme il se doit, afin d'éviter d'être manipulé et de croire à des sornettes littéralement « diaboliques ». Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Avant d'entrer dans l'étude du livre, il faut d'abord débroussailler certains concepts. Par exemple, nous devons absolument séparer, histoire de ne pas confondre, le satanisme et le luciférisme. Petite parenthèse donc, le luciférisme, ou porteur de lumière, c'était le nom du premier ange de Dieu avant qu'il ne se rebelle contre son père. Le but du luciférisme, c'est d'atteindre la divinité, mais de certains seulement. Seuls certains humains peuvent devenir des dieux, des privilégiés. Si jamais ça vous fait penser à quelqu'un, laissez-le dans les commentaires. Bref, parenthèse refermée, nous allons maintenant nous concentrer sur le diable. Qui est donc le diable ? Eh bien, le diable, c'est celui qui détruit. Mais il ne détruit pas n'importe quoi, sinon ce serait simpliste, trop facile à comprendre. Le diable est celui qui détruit le bien construit par Dieu. Répétons-le, le diable est celui qui détruit le bien construit par Dieu. Il n'est pas tant le mal, il est plus le destructeur du bien. Prenons un exemple basique, un exemple qui démontre la façon insidieuse dont le diable agit, par exemple dans l'art que l'on peut écouter tous les jours ou dans la chanson. On va prendre une chanson même très ancienne, une chanson parmi tant d'autres. C'est la chanson amoureuse de Véronique Sanson, chanson des années 70. C'est l'histoire d'une femme qui est tombée amoureuse d'un homme marié. Elle n'en éprouve aucun regret, absolument aucun. Au contraire, guidée et manipulée par ses sentiments, elle se plaint de sa situation. Situation que la société lui fait subir. Elle dit d'ailleurs Alors si c'est diabolique, que détruit-on ici à travers Véronique Sanson ? Véronique Sanson, le diable en personne, que détruit-elle ici ? Évidemment, je pratique un petit peu d'humour. Alors on détruit le mariage, qui est un des sept sacréments. Bien sûr, vous allez me dire que l'homme est responsable. Là n'est pas la question. Évidemment que l'homme qui trompe sa femme va aussi être responsable. C'est l'idée générale qui nous intéresse. On détruit aussi la famille. Ça va donner un couple qui se sépare, des enfants qui vont grandir avec des parents séparés, des biens matériels, ou un ancrage civilisationnel à travers la famille qui va disparaître. Mais au nom de quoi la famille est-elle détruite dans l'essence même de ce texte ? Eh bien, c'est ça qui est important. C'est que la famille est détruite au nom de la liberté de Véronique Sanson. Bon, ce n'est pas elle-même, bien sûr. Elle, elle n'est que celle qui chante. Donc c'est au nom de sa liberté, c'est-à-dire la maîtresse, sa liberté qui est de succomber à ses sentiments. Elle pourrait les maîtriser ses sentiments. Non, 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 non. Elle nous les impose. Elle nous les jette à la figure. D'ailleurs, elle dit, je le répète, on nous l'interdit. Il existe ici, donc, un travestissement de l'idée de liberté. Idée de liberté qui devrait être l'idée de maîtriser ses sens. Eh bien, ici, l'idée de liberté est de suivre ses pulsions. Vous n'êtes toujours pas convaincu ? Plus tard, pour sonner le glas, elle dira Je ne sais que dire face à la saleté de cette phrase. Je ne porte aucun jugement, mais Reprenons les mots un un Et je prie pour que le diable m'emporte. C'est une phrase sale qui sonne comme un aveu. Le mal, c'est aussi le déni du choix. Ici, elle n'a pas le choix, puisqu'elle est amoureuse. Afin de faire ressortir l'essentiel du livre, nous allons avancer par thème. Commençons par le thème de la santé publique. Le diable nous impose une vision, sa vision, par l'intermédiaire de Mekus, un de ses suppôts qui va nous donner une nouvelle définition de la maladie. Il va même nous envoyer un enchaînement direct, uppercute, de réalisme en plein menton. Sa définition va à l'encontre de tout ce que nous croyons. Divers exemples. Imaginez un homme aux dents carrières, il n'est pas malade. Imaginez un homme dont la vue s'affaiblit, il n'est pas malade. Imaginez un homme soumis aux allergies, il n'est pas malade. Imaginez un homme qui souffre de rhumatisme, il n'est pas malade. Mekus nous affirme que ce n'est pas normal. Notre médecine a été orchestrée pour nous laisser en vie le plus longtemps possible. Finalement, que pense l'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui ? Être malade, c'est quoi pour lui aujourd'hui ? C'est être halité et incapable de produire. Le deuxième thème abordé, c'est celui de la culture. Le diable influence notre esprit en flattant notre ego. Durduc, autre lieutenant de Belzébuth, nous explique que si l'homme moderne cherche à se cultiver, ce n'est pas dans une quête de vraie culture, de vérité ou d'élévation, c'est plutôt dans une idée de mettre en avant son ego et de se faire valoir. C'est toujours dans une idée de se vendre et de développer son entregenre. Finalement, ce n'est qu'une soumission consentie aux besoins matériels. Notre but devrait être de tendre vers la sagesse, mais de nos jours, peu de gens la frôlent. Le troisième thème abordé, ce sera la nature. Mondo est le préposé du diable dans ce domaine. Il commence par nous relater une évidence selon laquelle l'homme est totalement déconnecté de la nature. Un des Européens le coupe avec propos et lui souligne que ce ne sont pas tous les hommes qui sont coupés de la nature. Des Africains, des Asiatiques vivent en accord avec elle, affirme-t-il. La réponse cinglante de Mondo fuse et vient nous calmer d'emblée. Tous les pays africains et asiatiques sont appelés sous-développés. Mais sous-développés en quoi ? En progrès, bien évidemment. Et ces pays de facto ne rêvent que d'une seule chose, rencontrer le progrès, sortir du sous-progrès. Gunther Schwab conclut en faisant dire à un personnage que l'homme moderne, malgré une civilisation polissée, est resté, je cite, inconscient, dénaturé, immoral et insouciant. À ce moment-là du livre et de l'étude, un petit retour sur la personne de Gunther Schwab s'impose. Une grosse parenthèse. Il adhéra au parti nazi en 1930. Il devint lieutenant des SA en 1931. Il combattit dans la Wehrmacht jusqu'en 1945. Il était aussi un adepte du malthusianisme. Et il vécut jusqu'à 101 ans. Ça ne s'invente pas. Selon les thèses de Schwab, les médecins œuvrent pour le diable. Car ils indiquent des maladies qui auraient éliminé les plus faibles, les moins adaptées et selon lui, c'est contre-nature. Il va plus loin. Cette philanthropie poussée à l'extrême engendrera, ici c'est un futur historique, une autre catastrophe. Une catastrophe qui nous pend au nez. Une catastrophe contre laquelle, d'ailleurs, nous étions censés nous battre au départ, à l'initial. C'est la surpopulation. Une surpopulation nocive et son corollaire. L'apparition d'épidémies qui décimeront la dite population. En réalité, son analyse est plus subtile qu'elle n'y paraît. Schwab réalise une distinction entre deux types de morts. Morts, pas la personne, le fait. Il y a d'un côté la bonne mort, celle qui revivifie la vie, et il y a d'un autre côté la mauvaise mort, contre laquelle la science actuelle lutte et contre laquelle nous sommes si fiers de nous battre. Si l'on cherche à extraire la substance du livre, nous y découvrirons donc que c'est l'idéologie du progrès qui est battu en brèche. Plus qu'une idéologie, le progressisme est une prison mentale dans laquelle toute l'humanité est enfermée. Tous les plans, toutes les réflexions, toutes les politiques de l'humanité obéissent au progrès. L'humanité ne vit que sous le joug du besoin hystérique de la dernière nouveauté. L'autre substance essentielle à tirer concerne l'écologie. Ce livre réhabilite l'écologie de droite. Rappelons que l'écologie a été happée par la gauche et le progressisme. Mais la protection de la terre, c'est la patrie. Regardons la protection des animaux, sujet monopolisé par les gauchistes depuis de longues années. Prenons la loi du 24 novembre 1933 du parti nazi qui affirme, je cite, « L'animal est protégé en tant qu'être naturel pour lui-même et par rapport aux hommes ». Enfin, ultime substance à extraire du livre, c'est l'idée selon laquelle l'homme a la prétention de faire mieux que la nature. L'humanisme avec un grand H éclabousse le livre. Trois exemples tirés du livre illustrent cela. Le premier, c'est la fertilisation. L'homme est persuadé que ses fertilisants peuvent être efficaces. Mais en réalité, dans son humanisme forcené, il tourne le dos aux indispensables facteurs que sont l'eau, la lumière, la chaleur et l'air. Ceux-ci doivent être en parfait équilibre, en parfaite harmonie pour une efficacité optimale. Le deuxième exemple, c'est la disparition des oiseaux. Les causes sont multiples. Rapidement, le déboisement, l'urbanisation, la désertification par la monoculture, la pollution, la chasse, l'empoisonnement par les pesticides. Toutes ces barrières qui ont été créées par l'homme. L'homme crée ses propres barrières et puis après, il tente de résoudre les problèmes qu'il a eu-même créés. On marche sur la tête. L'homme se prive donc de ses tueurs de chenilles que sont les oiseaux et se voit obligé d'utiliser des herbicides. Le troisième exemple, nous partons le chercher dans la forêt naturelle. Dans cette forêt naturelle, c'est-à-dire vierge d'intervention de l'homme, les arbres sont disséminés, organisés pour se soutenir et s'entraider les uns les autres. En cas de tornade, par exemple, il y a une harmonie entre les arbres. La vérité se trouve toujours dans l'harmonie, forcément. Donc certains arbres possèdent des racines superficielles, d'autres des racines plus profondes. Certains arbres ont de larges frondaisons, d'autres sont plus élancés. En revanche, si on étudie les forêts plantées par les humains, elles ne résistent à rien, ni aux tempêtes, ni même au vent, ni à la neige, ni aux fortes pluies. Allons maintenant au-delà du livre, tâchons de lui apporter une plus-value. La première remarque que nous pourrions faire, c'est de dire que finalement ce livre n'est pas de la plus haute importance, puisqu'il dénonce le progressisme et tout le monde, maintenant dans les milieux décidents, milieux décidents autoproclamés d'ailleurs, dénonce le progressisme. Qui va taper sur le féminisme, qui va taper sur le LGBT et se revendique fièrement de droite ? C'est un petit peu la mode aujourd'hui. Donc, la dénonciation et la lutte contre le progressisme est une marque de fabrique de pratiquement beaucoup de personnes au sein de la dissidence. Mais ce serait aller un petit peu vite en besogne, un petit peu vite en analyse. A la lecture d'un tel livre, nous ne pouvons que constater que la lutte contre le progressisme est bien souvent de l'esbrouf, celle pratiquée par ces... Non, j'allais dire pseudo-dissidents, mais celle pratiquée par ces dissidents anti-gauchistes. Bon nombre de ces dissidents bombent le torse et s'en organisent de faire cet anti-gauchisme stricto sensu en s'attaquant à l'envie à ce qu'ils nomment le marxisme culturel. Je n'arronde pas, appelle ça aussi le trotskisme. Continuons la réflexion. Alors, se moquer des gauchistes de leur naïveté, de leur absence de réalisme, nous l'avons fait tant d'années. Il suffisait, il suffit toujours d'ailleurs de leur parler de la souffrance de n'importe quel peuple sur la planète dont ils n'ont jamais même entendu parler pour relancer chez eux leurs envies pro-immigrationnistes. Se moquer d'eux, c'est devenu rébarbatif, c'est devenu facile et le plaisir qu'on en tire demeure moins saillant. Mais vous allez vous rendre compte que chez les droits-tards, les droits-tards anti-gauchistes comme nous pourrions les nommer, il en va de même. Ces droits-tards capables de pratiquer l'onanisme généralisé frôlant l'orgasme lorsqu'un Trump critique les femmes, lorsqu'un Bolsonaro critique les homos, c'est-à-dire fond de la communication. Ils tombent tous dans le panneau comme les gauchistes. Ils oublient une chose et c'est ce que souligne le livre d'où l'importance de ce livre, c'est que le progressisme vient avec ses deux facettes, la facette sociétale et la facette sociale. Cher dissident de Pacotie, tu ne peux pas dénoncer une et tolérer l'autre. Tu ne peux pas être droite des valeurs et droite du travail. C'est un peu comme lorsqu'on se moque des gauchistes qui dénoncent le libéralisme économique mais en tant l'air le libéralisme sociétal. Autre remarque, autre plus-value que nous pourrions apporter au livre. Ce qui nous frappe, c'est l'idée selon laquelle le progressisme est bien plus qu'une idéologie. C'est un véritable changement de paradigme. Nous l'avons vu lorsque nous évoquions les politiques menées. Il faut bien se mettre en tête qu'avec les religions d'avant, l'homme s'inscrivait dans le temps avec humilité et avec une ligne de conduite prédéfinie qui obéissait au cosmos. Avec le progressisme, l'homme se fait Dieu, l'homme est sacré. Par conséquent, il peut changer le monde et c'est donc lui qui donne un sens au cosmos. Il veut que le cosmos se soumette à lui. Nous baignons donc dans le triomphe de l'humanisme avec un grand H. L'humanisme se nourrit du progressisme. Qu'est-ce que la science moderne finalement ? Ce n'est que l'idéologie de propagande de l'humanisme avec un grand H. C'est la forfanterie de l'humanisme. C'est l'homme satisfait de lui-même et repu qui se tape le ventre. Car l'homme en réalité n'a rien inventé. Il ne fait que copier la nature toujours en moins bien. Le revêtement le plus aérodynamique se trouve sur les requins. La colle la plus puissante est générée par la moule. Puisque l'homme est au centre de la société il doit donc être acteur de tout. Donc tout inventer et se targuer de tous les progrès. L'ego est donc le moteur du diable. Le diable cherche donc à couper l'homme esquisé de la grâce. L'homme devient esclave de son moi-je. L'individu fait parler son plein potentiel par sa seule volonté. C'est le fameux faire une différence des angles. Mais l'ego n'est pas une finalité. Le moteur n'est pas la destination. L'ego est un voile. Notre seul salut réside dans le fait dans la volonté dans la liberté de le craquer cet ego de le déchirer par la transcendance. On ne découvre notre nature pure qu'en nous libérant de notre ego. Alors si le diable vous l'avez compris est omniprésent omnipotent dans le livre qu'en est-il de Dieu ? Le livre pourrait sembler défaitiste fataliste puisque de prime abord Dieu semble absent. D'ailleurs il en va de même dans notre société actuelle tout semble inversé les valeurs dégénérescentes sont promues et Dieu semble absent encore. Une tentative d'explication une explication qui existe peut-être c'est parce que notre esprit est en état de veille nous sommes trop soumis à notre conscience du mental et en raison de cette soumission nous sommes incapables d'appréhender puis d'accueillir la vérité. Nous sommes incapables de penser l'insondable nous nous moquons même de cela nous sommes incapables de nous abandonner humblement. Encore une fois la faute de l'ego le diable a instillé en nous le règne de la dualité par exemple dans l'art ou dans le sport regardez de quelle manière les gens réfléchissent droite, gauche, blanc, noir oui, non. Cette perpétuelle inversion des valeurs est peut-être une formidable épreuve pour l'esprit et c'est peut-être là que Dieu se manifeste en nous proposant une formidable épreuve pour l'esprit. Continuons la réflexion. L'idée que nous nous faisons ou que nous nous faisions de l'enfer ou de la damnation ce n'est peut-être pas un lieu clos tel que l'art le représenta à travers le temps. C'est peut-être notre incapacité à nous extirper de nos erreurs et de nos souffrances pour nous rendre vers l'amour et la lumière. Sachant que l'âme est immortelle, ce cataclysme de la mort qui arrivera pour chacun d'entre nous est peut-être le passage pour séparer le bon grain de l'ivraie tout en respectant la liberté dans le sens catholique du terme de chacun. Cela dit, essayons de terminer sur une touche optimiste. Essayons de voir de quelle façon nous pourrions nous rapprocher de Dieu. Si nous partons du principe que l'arbre de la connaissance défendu par Dieu a été consommé par Adam et Ève qui étaient innocents, sachant que nous sommes tous des enfants de ces derniers. Sachant que nous sommes dorénavant civilisés. Sachant que nous sommes en quête inlassable du progrès. Si donc nous voulons revenir à Dieu, cela doit forcément passer par la voie de la nature. Nous avons été créés humbles et purs en harmonie avec notre environnement. Nous devons donc obligatoirement passer par la case de l'humilité c'est-à-dire un rejet de l'anthropocentrisme. C'est un combat en nous-mêmes. J'ai un petit peu menti. Je n'ai pas voulu faire mon diable mais j'ai un tout petit peu menti. Terminons par quelques questions. Des questions à énigme, des questions qui portent à réflexion. Et puisque nous évoquons l'anthropocentrisme, bouclons la boucle avec le diable. Qui est donc ce premier peuple anthropocentré ? Ce peuple que l'on a nommé à la nuque raide comme le souligne la Synecdote. Celui qui refuse de courber les Chines. Celui qui se fait Dieu à la place de Dieu, qui se désigne lui-même en tant que Dieu. Continuons. Qui a pour Dieu Yahvé si proche de Moloch et que Jésus nommera le diable ? Continuons. Satan en hébreu c'est l'adversaire. C'est-à-dire celui qui renverse ou inverse les choses. Parenthèse, par exemple les valeurs. Dans une société donnée par exemple. Fermons la parenthèse. Satan c'est l'esprit de la négation qui s'identifie à la tendance infériorisante en hébreu. Enfin et nous terminerons là-dessus Satan n'apparaît jamais avec un sens négatif dans le Pentateuch c'est-à-dire la Torah juive. Pire on le distingue mal de Yahvé lui-même et dans les nombres il désigne un ange de Yahvé. Refermons la porte sur la queue du diable et sur cette chronique par la même occasion. Mais une dernière pensée nous tend les bras. Le diable et le coronavirus. Comment éviter ? Votre instinct et vos tripes ont certainement dû vous envoyer le message de l'aspect diabolique de la situation actuelle. Tout ce qui touche de près ou de loin au coronavirus est diabolique. La création du virus est diabolique. Les raisons de l'infection sont diaboliques. La communication hypocrite des dominants est diabolique. Le cynisme du langage employé est diabolique. Le vol orchestré dans le dos des populations est diabolique. La gestion de la crise elle-même est diabolique. Enfin les solutions proposées sont diaboliques. Le diable nomme-le clairement puisqu'il s'agit de lui appuie toujours sur le même bouton pour faire valser les hommes marionnettes. Le bouton égo. Un égo rentable puisqu'il agit à double échelle. A l'échelle humaine individuelle. Le coronavirus a dopé encore plus le moi-je ou après moi le déluge. Progressisme de gauche. Et à l'échelle planétaire l'homme se fait Dieu encore plus toujours plus. Progressisme de droite. Cette crise du coronavirus valide en tout point l'ouvrage de Gunther Schwab. Comme il l'a prouvé et comme nous le voyons. Le progressisme c'est le diable. Le progressisme de droite celui qui détruit la nature à l'état brut et le progressisme de gauche celui qui détruit ce que l'homme a construit en harmonie avec la nature. Et finalement quelles solutions seront apportées proposées pour résoudre cette crise ? Devinez. Eh bien encore plus de progressisme c'est-à-dire encore plus de diables. Car entendons-nous bien nous sommes en ce moment même dans un sas un sas étanche un sas protecteur encore et pas si désagréable. Mais pendant que nous sommes entassés en masse dans ce sas à l'extérieur dans notre dos et pendant que l'on se goinfre des accords se nouent des politiques se mettent en place des projets fleurissent des poignées de mains sans gants se serrent. Quand les portes de notre pénitencier bientôt vont s'ouvrir une euphorie fraîche s'installera mais vite se dissipera car le monde qui s'offrira à nous ne sera pas la continuité du monde que nous venons de quitter. C'est un monde plus sale qui nous attend plus dégénéré encore plus violent encore plus égotique encore plus progressiste encore plus diabolique. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Abonnez-vous et m'en vous.